Bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Stéphane. Je vais bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir dans ce studio. Vous nous parlez aujourd'hui de la construction du barrage d'Inga 3 en RDC. Alors, pourquoi avez-vous choisi de nous parler de ce barrage aujourd'hui ? Eh bien, ce qu'il faut dire globalement, c'est que le projet de construction du barrage d'Inga 3 est défini, est décrit finalement comme un projet révolutionnaire dans le domaine énergétique en Afrique. Et d'après plusieurs observateurs, c'est l'un des points focaux, si vous voulez, des centres d'intérêt, des batailles, des enjeux de certaines puissances, non seulement en RDC, mais aussi dans la sous-région. La dernière actualité, c'est que les autorités de Kinshasa ont annoncé vendredi passé qu'elles choisiraient avant la fin de l'année le consortium chargé de construire ce méga barrage hydroélectrique Inga 3. Les deux groupements d'entreprises en compétition sont un consortium chinois amené par Three Gorges Corporation, gestionnaire du gigantesque barrage des Trois Gorges en Chine, et un autre autour du groupe de BTP espagnol ACS. Toujours d'après les autorités, le lancement du projet doit se faire en 2017 et les premiers mégawatts vont être produits en 2021. A titre de rappel, Inga 3, estimé à 12 milliards de dollars et qui ambitionne de développer par trois la production nationale d'électricité congolaise, s'il venait à être réalisé, aurait une capacité de production de 4800 mégawatts, l'équivalent d'environ trois réacteurs nucléaires EPR de troisième génération. En outre, l'Afrique du Sud a signé une option préférentielle pour récupérer 2500 mégawatts et la majeure partie du reste de la production est censée aller vers les groupes miniers du Katanga, c'est dans le sud-est de la RDC. Seulement, Inga 3, dont on parle depuis une trentaine d'années, fait suite à Inga 1 et 2, qui certes ont permis à l'ex-Zahi d'exporter une partie de son électricité vers les pays voisins et de soutenir l'industrie minière du Katanga, mais se sont rapidement dégradés du fait de la malgouvérnance et de la corruption, entraînant une chute de la production à moins de 500 mégawatts. Et les plus pessimistes redoutent le même scénario si Inga 3, eh bien, arrivait à être mal géré. Il est vrai, les enjeux sont énormes. Afrique du Sud, France, Canada, Corée et même Nigeria, des entreprises de ces pays ont manifesté leur intérêt pour ce projet, porteurs, il faut le dire, de capitaux à l'heure où l'Afrique semble vouloir prendre le tournant de l'industrialisation. Mais les autorités ont-elles seulement bien conscience que dans un monde où les États n'ont pas d'amis, mais juste des intérêts, agiter l'épouvantail de la désignation de l'entreprise adjudicataire d'un marché public comme prétexte pour récolter des dividendes politiques et peaufiner ces stratégies, soit finalement, eh bien, contre-productif du point de vue de la rigueur dans la conduite des projets devant sortir le peuple de la misère. Et pour vous, Stéphane, la récente suspension des financements dans le cadre de ce projet n'augure rien de bon pour Inga 3, finalement. – Absolument, je rappelle que la Banque mondiale a effectivement suspendu ces financements sous forme de dons dans le cadre du développement de ce projet. C'était en fin juillet et ces financements étaient estimés à des dizaines de millions de dollars. Dans le même temps, parallèlement, cette annonce de la RDC du gouvernement congolais à laquelle je faisais allusion tout à l'heure consacre un nouveau retard du début, du démarrage effectif des travaux qui ont déjà été reportés à deux reprises, notamment en 2015 et en 2016. Principal reproche de l'institution de Bretton Woods, le gouvernement congolais a donné au projet une orientation stratégique différente de ce qui avait été convenu initialement. Mais que faut-il entendre finalement par là ? En clair, la Banque mondiale, qui avait approuvé en mars 2014 un financement de 73,1 millions de dollars pour l'assistance technique en vue du développement de ces infrastructures, a dénoncé les retards dans l'instauration de l'autorité en charge du développement et de la gestion d'Inga 3. L'intégration de cet organe au cabinet de la présidence, ou encore le coût exorbitant des honoraires perçus par les conseillers juridiques, et bien d'autres facteurs ont entraîné la Banque mondiale à retirer ses fonds, sa confiance au gouvernement de Kinshasa. Nous y reviendrons certainement dans les prochaines éditions, Anand et Robert. Absolument, Stéphane. Merci, Robert. Merci, Stéphane, donc, pour cette éclairage. Et on se retrouvera mercredi prochain. Je peux déjà donner d'avance, si vous le permettez, le sujet de la prochaine chronique. Nous parlerons des retombées du sommet du G20. Que peut tirer finalement l'Afrique ? Quelles leçons pour l'Afrique suite au sommet du G20 ? On a constaté une absence remarquable des dirigeants africains au cours de ce sommet. Mais on n'a pas entendu véritablement la voix de l'Afrique. À part Macky Sall peut-être ? Il y avait des représentants, mais on n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Oui, il n'y avait pas de voix unique. Il ne s'est pas assez prononcée sur les grandes questions de l'heure, notamment les questions liées à la libéralisation et au libre-échange. On y reviendra du coup dans la prochaine semaine ? Tout à fait, je vous en prie. Merci. Merci.